Bonjour, c'est un reportage exceptionnel que je vous propose. Je vous emmène à Starbase, au Texas, pour le lancement de la fusée Starship d'Elon Musk. Alors préparez-vous bien parce que vous n'allez pas en croire vos yeux, mais surtout vos oreilles. C'est vrai que la météo n'a pas toujours été à mes côtés, mais je vous expliquerai quand même pourquoi Starbase est devenue officiellement une ville des Etats-Unis. En tout cas, j'ai été frappé par son gigantisme et par son développement fulgurant. Parfois au mépris de l'environnement ou des habitants de la région. Certains ont même vu leur maison se fissurer après le lancement de certaines fusées. Je vous parlerai aussi de cette statue d'Elon Musk vandalisée et qui arbore désormais ce joli sparadrap rose. Si vous aimez ce reportage, n'hésitez pas à le liker, l'aimer, le commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Déjà parce que ça fait bien plaisir et puis aussi parce que ça permet à des journalistes indépendants comme moi de pouvoir continuer à vous proposer ce type de compte. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'immensité. L'immensité des alentours. L'immensité des rampes de lancement. L'immensité de la Star Factory où sont produites et assemblées les fusées de SpaceX. Et au Fosfort aussi, des centaines d'ingénieurs. Mais le plus fascinant, c'est l'immensité du projet qu'il y a derrière tout cela. Celui d'envoyer les premiers hommes sur Mars des 2029. Et pour cela, l'entreprise d'Elon Musk met les moyens qu'il faut. Au moins 3 milliards de dollars pour Starbase. C'est situé ici, tout au sud des Etats-Unis, au Texas, à la frontière avec le Mexique. C'est avant tout le lieu de production et de lancement des fusées. Mais le 3 mai dernier, Starbase est également devenue une ville à part entière administrativement. Après un vote à 97% de la population, elle est, il faut dire, composée très majoritairement d'employés de SpaceX. Et la ville est en plein développement. Des logements, une école et des lieux de vie sont en construction. Ici, nous sommes à la neuve-incorporée de Starbase, Texas. C'est la première nouvelle ville qui a été créée en Amérique, je crois, il y a quelques décennies. Au moins, c'est ce que je me suis dit. Donc oui, pas trop longtemps, il n'y avait rien ici. Grâce à l'incredible travail de l'équipe de SpaceX, nous avons créé une petite ville. Alors, quel est l'intérêt pour SpaceX de créer sa propre ville ? Le principal avantage, c'est de gagner en autonomie et en fluidité du point de vue de l'urbanisme, au niveau des permis de construire, pour les obtenir plus rapidement. Car Starbase est loin d'être terminé, même si en 6 ans, son développement est déjà impressionnant, comme vous pouvez le constater. À terme, Elon Musk veut pouvoir produire dans la Star Factory une fusée par jour et en lancer plusieurs milliers chaque année, tout cela en les réutilisant, ce qui est le grand pari de l'entreprise. Mais cette expansion fulgurante inquiète forcément dans la région. D'abord, les défenseurs de l'environnement, puisque Starbase est située dans une zone écologiquement sensible. C'est un refuge pour de nombreux oiseaux et pour certaines tortues marines. Autre inquiétude pour la population, l'accès à la plage de Boca Chica, déjà fermée au public chaque jour de lancement. En devenant une ville, Starbase pourrait décider de restreindre encore son accès. C'est ce que confirmera Tommy, un habitant de la région, le lendemain de mon tournage. Je reprends ma route et remarque ces œuvres d'art érigées en l'honneur d'Elon Musk. Mais en me rapprochant et en me documentant, j'apprends qu'elles ont été vandalisées, d'où ce sparadrap rose et ses balafres sur ce buste. On ne sait pas si c'est l'impact de SpaceX dans la région ou le rôle d'Elon Musk dans l'administration Trump, qui est à l'origine d'un tel acte. Je poursuis mon chemin et m'arrête dans un hameau de l'est de Brownsville, la ville la plus proche de Starbase. Dans cette ville, j'ai lu dans la presse américaine que certaines maisons présentaient des fissures, des dommages à la suite des lancements des fusées de SpaceX, parce que c'est vrai que la Terre tremble au moment du lancement. Alors je vais aller parler à des habitants et on va voir ce qu'il en est. Plusieurs d'entre eux vont me montrer les fissures apparues sur leur maison juste après des lancements de fusées. Ces habitants m'ont dit qu'ils hésitaient à se lancer dans une procédure longue et coûteuse. Mais en début d'année, une équipe de scientifiques a prouvé que l'onde de choc acoustique provoquée par les fusées de SpaceX pouvait bien créer des fissures dans les bâtiments anciens. Cela va peut-être changer la donne pour les habitants. Je décide de quitter le quartier, mais une femme me dit qu'elle souhaite me parler. C'est vrai que cela m'avait frappé. La route qui mène à Starbase n'a que deux voies et aux heures de pointe, quand les employés arrivent ou quittent le travail, elle est très vite engorgée. Et pour prendre la route quand on sort du hameau de Brownsville, où habite cette dame, il faut beaucoup de patience et beaucoup de prudence. Bon, certains répondront que tous ces désagréments sont bien peu par rapport à la conquête de Mars ou au développement économique fulgurant que connaissent Brownsville et sa région. SpaceX y a créé 3400 emplois directs, 21400 emplois indirects, des quartiers entiers sortent de terre, le nombre de ménages à hauts revenus a considérablement augmenté, faisant flamber le prix de l'immobilier. Je rencontre Joao, il résume très bien ce que m'ont dit beaucoup d'habitants de la région. C'est vraiment aidé la ville avec la population, avec la croissance, beaucoup d'opportunités de travail. SpaceX permet, je ne travaille pas personnellement, mais je travaille sous-contracté avec SpaceX et ça permet beaucoup de nouvelles opportunités. Mais aussi, je comprends le site qui dit, oh, plus de travail, plus de gens, mais la ville et les pièces ne nous permettent pas d'avoir mieux payé, les cas sont engrés, c'est devenu plus cher, je comprends ça. Comment considérez-vous le futur de cette région, de cette région, parce que c'est développé beaucoup. Vous savez, si ils ouvrent plus des jobs, c'est quelque chose que je regarde ce que j'ai regardé, si ils font ça beaucoup plus facilement de trouver des opportunités, man, faites plus de subdivisions, vous savez. Il va aider beaucoup de gens, mais ne vous plaît pas de la loi. Help nous aider, je pense que c'est la main chose. Il supporte un grand business. Le grand business, en turn, supporte la santé. Je travaille pour la santé, je travaille pour les hôpitaux. Alors, c'est une grande relation symbiotique avec l'autre, où nous avons besoin d'un autre pour faire bien, parce que ça éclate la qualité de la vie en tant qu'elle. Le reportage se passait plutôt bien, jusqu'à ce que le ciel me tombe sur la tête. Je savais qu'il allait pleuvoir, parce que j'avais regardé la météo, mais je ne m'attendais quand même pas à ça. C'est un déluge derrière moi. Je vais quand même attendre que ça se calme un peu. Mais bon, c'est vrai que le reportage, ce n'est pas une science exacte, et donc il faut savoir s'adapter. Le problème, c'est que l'attente va être beaucoup plus longue que prévu. Alors, je me suis mis à l'abri. Je suis avec un groupe de travailleurs mexicains, puisque là, on est à la frontière avec le Mexique, et c'est vrai que l'orage ne s'arrête pas. Regardez, les rues sont totalement inondées. J'ai sympathisé avec ces personnes. Et il y a une bonne ambiance, en tout cas. Tout cela était fort sympathique, jusqu'à ce que ces travailleurs décident de partir pour ne pas être en retard au travail, justement, et les voir traverser cette rue avec de l'eau jusqu'aux genoux, ça m'a fait bien mal au cœur. Fort heureusement, je n'ai pas eu que de la pluie durant ce reportage, et particulièrement le jour du lancement de Starship 9, la fusée amirale de SpaceX. Direction South Padre Island, réputée pour ses plages, mais aussi pour son emplacement idéal face à Starbase, d'où décollent les fusées. À chaque lancement, il y a des milliers à s'y regrouper. Et pour que l'expérience soit la meilleure, mieux vaut arriver tôt, le matin, et être bien équipé. C'est le cas de Sean, avec qui je sympathise très vite. J'ai toujours été passionné par space. Love Space, Love Emperor, Elon. Je pense qu'il est un objectif pour essayer de changer le status quo. Beaucoup de gens font de l'argent de la façon dont les choses sont. Si vous changez des choses, vous débrouillez les comptes des banques. Sean n'est pas le seul admirateur d'Elon Musk ce jour-là. Sur le parking, les Teslas sont arrivés en nombre d'un peu partout des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada I don't think he's evil. He's trying to do what he thinks is right, and he's doing what he can. And if we all do the same, we'll be somewhere good. Millions and millions of dollars to help us try to have a contingency plan to leave this planet after we've polluted it so bad we can't live here in a hole. He's trying to give us a way out for the future when your great-great-grandchildren can't breathe here no more. We've got to go and live on another planet. This is how it starts. Elon is a brilliant, brilliant man. Why is he so controversial? You know why? They're Democrats. That's why. They send $50 million to Hamas, to use condoms. Come on, that's crazy. I'm not just conservative. I'm really conservative. What is the difference? I think that really conservative is if you break the law, you're going to get punished. If you break into my house, God help you. These people that sneak into our country over the border down here, I'm sorry. Send them back. and if they're breaking the law, you send them to Guantanamo Bay. Bon, la conversation est partie un peu loin. En tout cas, à moins d'une heure du lancement, il y a maintenant des milliers de personnes sur South Padre Island. Il y a des journalistes du monde entier. I'm in Japanese TV program direct-director. Il y a aussi des passionnés, de simples curieux, certains un peu mieux installés que d'autres. Ce tourisme spatial rapporte gros à la région. pour 2025, les retombées économiques sont estimées à près de 100 millions de dollars. Je retrouve Sean en plein repas. Il a sympathisé avec ses voisins. Je tente de le questionner, mais ma mauvaise prononciation du mot lunch, le lancement, entraîne un malentendu assez drôle. Donc, le lancement est aussi l'occasion de parler avec les autres Américains. Le question est, il y a le lancement, bien sûr. Oh, le lancement. Je me suis dit le lancement. Non, je suis là. Oui, le lancement est une meule, c'est toujours une bonne façon de faire de la bread et de parler avec les gens. C'est mon terrible français accent. Non, 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 non. Il y a le lancement, oui. Oui, mais il y a aussi de rencontrer les gens. Il y a un aspect social social à venir ici, pour sûr. Tu rencontres des gens de tous les différents endroits et de tous les marchés de vie. Je ne sais pas, c'est tout un part de l'expérience. Quel sujet vous avez parlé ? Nous avons discuté beaucoup de choses, mais Bill aime le space. Politique ? Non. Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non. Pas de politique ? Pas de politique. Pourquoi pas ? Non, nous ne parlons pas de politique. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça dévise les gens ? C'est trop dévisif. Il n'y a pas de qui. C'est même si tu n'aimes pas de musk, ce qui se passe devant nous est ce qui est important. Le pote était bon ? Oui, tu veux un peu ? Oui. Oh, c'est spicy, hein ? Un peu. Un peu, oui. C'est bon. Pas de flavor. Je vous remercie beaucoup, son. Vous êtes très bien. Me voilà paré pour le lancement. Plus que quelques minutes à attendre. Je retrouve Tommy. Vous l'aviez vu au début de ce reportage. Cette fois-ci, il me met en garde contre l'onde de choc acoustique très puissante provoquée par Starship au décollage. Ça va se sentir comme un earthquake. Vous avez déjà expérimenté ça ? C'est vraiment incroyable. Le son est incroyable. Mais la fréquence basée, elle va passer à travers ton corps. Ça se sentirait presque qu'il va créer un attaque de cœur. Oh, mon Dieu, je vais avoir un attaque de cœur ? Oh, wow. C'est intense. Voilà. On y est enfin. La fusée décolle. Et l'onde de choc va mettre quelques secondes à nous parvenir. C'est vrai que on ressent des vibrations dans tout le corps. Les infrabasses maltraitent les tympans. Mais le spectacle est merveilleux. Starship n'est désormais plus visible à l'œil nu. Ne reste que ce panache de fumée dans le ciel texan. C'est ma première fois. C'est un rocette. C'était fou. C'était fou. C'était incroyable. Je savais qu'il allait être doux, mais il était assez inévitable quand il s'est passé. Vous pouvez le sentir dans votre tête. Il se bouge et il se passe. Vous pouvez voir il se ouvre dans l'air et il s'est passé. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'une expérience incroyable. Qu'est-ce que tu ressensais ? La vibration. Oh wow ! C'était génial. C'est ma troisième. Je faisais six, sept et neuf. Donc vous êtes un peu à l'habitude ? Oui. Et je vais revenir. Impossible pour moi de ne pas terminer ce reportage avec ses grands-parents et leurs petits-fils. Vous êtes heureux ? Oh mon Dieu ! Non ! C'est génial ! Je suis heureuse de être ici et d'avoir l'expérience avec lui parce que c'est son amour et qu'il veut être un ingénieur de l'air. C'était une grande expérience pour nous comme famille. Et je suis désolée, c'était émotionnel pour moi. C'était très émotionnel. Je voudrais aller travailler pour Spaces-X. Je voudrais être un ingénieur pour Spaces-X. Je pense que travailler sur Starship serait awesome. C'est une chance de la vie. Vous avez un grand-son qui aime ça ? Si il aime ça, il aime ça. Je ne sais rien de ce qu'il faut. Je ne sais rien de ce qu'il faut. c'est un ingénieur de l'air. Il ne fait pas ça, mais nous nous amons de l'autre. On a fait 15 heures pour venir ici. On a resté ici tout le temps d'aujourd'hui, attendu aujourd'hui, tout le temps ici, depuis 3h30 cette matinée. C'était génial. Ils ont eu des grandes photos de funeral pour quand je me die. Si l'on en revient à ce lancement de Starship 9 au-delà des émotions qu'il procure, sachez que la fusée a finalement explosé après la séparation avec le booster au moment de sa rentrée dans l'atmosphère. Mais c'est vrai que la philosophie de SpaceX c'est de multiplier les lancements et donc souvent les échecs pour accumuler de l'expérience des données. Pour l'instant, l'objectif c'est toujours d'envoyer une fusée Starship vers la planète mars fin 2026 début 2027. Ça c'est sans équipage et puis pour le premier vol habité, Elon Musk et SpaceX visent pour l'instant 2029. Voilà, si vous n'avez pas trouvé cette vidéo trop lunaire, ça veut dire que vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la liker, l'aimer, la commenter ou à vous abonner à ma chaîne et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain reportage.